Lors de cette deuxième journée au salon Formation Emploi Alsace, et nous voici dans le hall 4, avec, là encore, pas mal d'entreprises, d'écoles, de centres de formation, tout ce qu'il faut dans la vie d'une personne pour trouver son avenir. Alors, CCI Campus, on vous en a parlé tout à l'heure dans une vidéo dédiée, puis là, en fin de compte, on va se balader un petit peu en direct, pour vous décrire un petit peu ce que vous pourrez trouver jusqu'à 18h aujourd'hui. Donc, le centre d'information et d'orientation, le CIO, qui est là, pour répondre, des écoles, des universités, bien sûr. Voilà, donc, il y a vraiment le choix, et vous pouvez, tout au long de la journée, venir prendre des renseignements sur les différentes formations proposées. Voilà, ici, Hygiène, Sécurité, Environnement, Hygiene, Biologique. Voilà, il y a également des écoles privées qui sont là. Voilà, il n'y a pas que les universités. Alors, on se balade un petit peu, comme ça, pour vous montrer tout ce que vous allez pouvoir trouver. Et puis, bonjour. Bonjour. Voilà. Et en fait, dans ce Hall 4, vous avez plusieurs choses distinctes. Vous avez d'une part les écoles, les centres de formation. Vous avez des entreprises également qui recrutent, on verra ça tout à l'heure. Et puis, vous avez aussi des administrations qui sont présentes, comme l'administration pénitentiaire, la police nationale, les différents corps d'armée, la gendarmerie. Voilà, avec des choses un petit peu particulières qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir et qui sont là à l'échelle 1-1. Voilà. Donc, ça permet de se rendre un petit peu compte de ce qu'il y a sur le salon. Voilà, la marine, vous retrouverez la vidéo qu'on a réalisée hier, également. Et puis, dans ce Hall, vous avez également toute la partie commerce, banque, assurance qui est présente et qui recrute également énormément. Voilà. Bien sûr, nous avons l'heureux Airport qui, vous ne le savez peut-être pas, mais est un très important recruteur de la région. Voilà, il faut savoir que pour la petite anecdote, par exemple, ils ont le deuxième pôle de, comment dire, de personnalisation d'avions au monde. Donc, la plus grande menuiserie d'Alsace est chez eux. Voilà. Donc, c'est pour les petites anecdotes comme ça. Vous avez bien entendu des entreprises qui sont présentes pour recruter. On repassera dans les halls tout à l'heure, dans les différentes allées. Le transport aussi, LK Tour, qui recrute des chauffeurs. Et puis, vous avez les métiers de l'esthétique qui sont également présents. Donc, en général, c'est assez visuel. Il y a des démos. Comme ici, par exemple. Voilà. Et puis, là, on rentre dans une partie un petit peu différente. C'est-à-dire que, ici, cette allée, c'est vraiment, comme l'association EG qu'on voit ici, c'est vraiment pour la réorientation des adultes. Voilà. Et pour accompagner les adultes qui souhaitent se reconvertir. Voilà. Donc, ça fait partie des choses de la vie. Et c'est pour ça que, sur le salon de l'emploi de Colmar et de la formation, vous pouvez y venir tout au long de votre vie. Parce qu'en fait, quand vous êtes collégien, vous venez un petit peu regarder pour l'orientation. Quand vous êtes lycéen, vous venez regarder pour les différentes grandes écoles et les universités. Et une fois que vous êtes professionnel, vous venez chercher de l'emploi, vous venez vous reconvertir, vous venez vous former tout au long de votre vie. Donc, c'est vraiment un salon sur lequel on peut et on vient plusieurs fois dans sa vie. Et souvent en famille aussi, d'ailleurs. Donc, je continue le petit tour et puis on va bifurquer. Et puis, on va bifurquer. Vous avez une école de pilotage, par exemple, là-bas. Voilà. Donc, je rentre un petit peu au hasard, comme ça, des stands, un centre de formation pour devenir professionnel de la bijouterie et de la joaillerie. C'est un métier qu'on a également pu découvrir hier sur le stand du CFA. Et puis, les métiers de bouche qui sont également présents un petit peu partout sur le salon avec des démos qui sont toujours intéressantes. Ça sent toujours très, très bon. Alors, malheureusement, vous ne pourrez pas avoir l'odeur, mais en tout cas, ça travaille. Merci beaucoup, mesmoiselles. Voilà, donc, ça vous donne une petite idée de ce qu'on peut trouver sur ce salon. Et, comme dit, n'hésitez pas à venir. Vous avez jusqu'à ce soir, 18h, pour venir faire un saut. Et n'hésitez pas non plus à continuer votre visite après, en visitant le site Internet pour retrouver les coordonnées des différents exposants. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi ce direct. Et puis, tout à l'heure, on ira là-bas, dans le hall 5, pour terminer notre tour en direct de l'ensemble des halls du salon. À très vite. Merci d'avoir suivi ce direct.